Le temps et les roches chronologie relative La chronologie relative est basée sur des principes que nous allons décrire de manière brève parce que ce qui est important ici seront les exercices d'application que l'on ne fera pas ici mais que vous ferez avec votre enseignant Quelques mots pour dire simplement que la chronologie relative elle permet de dater des structures ou événements géologiques les uns par rapport aux autres Elle repose sur des principes simples Premier principe, le principe de superposition nous dit qu'une strate est plus récente que celle qui est située en dessous Le principe de continuité nous dit que l'âge d'une strate est le même sur toute son étendue Principe de recoupement Toute structure qui en recoupe une autre est plus récente Le principe d'inclusion Tout objet, par exemple roche ou minérale, inclus dans un autre est plus ancien Principe d'identité paléontologique Deux strates contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge La condition C'est que ces fossiles doivent être relativement abondants et avoir une brève extension dans le temps et une large distribution géographique Ces principes de chronologie relative permettent de découper les temps géologiques principalement sur des critères paléontologiques C'est-à-dire, les apparitions ou les disparitions de groupes fossiles vont constituer des repères temporels relativement fiables La superposition des intervalles de temps limités par des coupures d'ordres différents par exemple les airs, les périodes et les âges permettent de construire une échelle stratigraphique Décrivons un petit peu plus cette chronologie relative Les principes de datation relative Si nous parlons d'abord du principe de superposition Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on superpose des couches les unes par rapport aux autres Donc ça concerne des structures qui vont se former par des pots successifs Et l'exemple classique, ce sont les roches sédimentaires Je ne vais pas parler de la formation de ces roches sédimentaires Mais vous savez bien que si vous prenez par exemple les falaises calcaires de Normandie Par exemple les trotas Vous avez des successions de couches qui sont empilées les unes sur les autres de manière relativement rectiligne Entre ces couches peuvent se superposer des couches par exemple de silex Il peut y avoir de la marne également Donc des couches également d'argile Bref, ce sont des couches qui se déposent les unes sur les autres Et on appelle principe de superposition Donc ces structures qui forment des dépôts successifs Les roches sédimentaires Mais ça peut être également des volcans Qui émettent leur lave Qui vont se transformer par exemple en roches basaltiques Et qui peuvent former des successions Lorsqu'il y a par exemple des éruptions volcaniques Qui se déroulent à des intervalles de temps relativement éloignés On peut très bien avoir une première éruption Une première couche d'origine basaltique Une deuxième couche un peu plus tard Etc, etc Bon, ce n'est pas forcément que les basaltes Alors, concernant ce principe de superposition Une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre Et plus ancienne que la couche qui est située au-dessus C'est normal Si vous prenez une première couche Elle a un certain âge Si une autre couche se met par-dessus Elle est moins âgée Et si encore une autre se met par-dessus Elle est encore moins âgée Et la couche du milieu De ce fait-là Du fait de la relativité des âges Entre guillemets Et bien la couche du milieu Elle est plus récente que la couche qui est sous elle Et plus ancienne que la couche qui est située au-dessus d'elle Bon Donc voilà pour le principe de superposition Quelquefois, les terrains subissent ce que l'on appelle des déformations tectoniques Qui peuvent être plus ou moins importantes Ça peut être formation de plis également Ça peut être formation de cassures, de failles, etc Et à ce moment-là, on peut très bien avoir une inversion des couches Ça veut dire que la couche la plus récente Peut très bien se retrouver en dessous Bon Donc il faut être vigilant À ces choses-là Faire attention Lorsque l'on vous donne Une étude de terrain à faire En vous demandant de placer Enfin de dire dans quelle ordre des événements se sont succédés Faire attention Bien faire attention à ce qu'il n'y a pas d'inversion de terrain par exemple Deuxième principe C'est le principe de continuité Qui nous dit qu'une même strate a le même âge en tous points Par exemple si vous prenez dans les fonds océaniques sur 1000 km Des dépôts sédimentaires qui sont relativement identiques Et si pour une raison X Donc cette première couche Ou cette couche qui s'est formée suite à ces dépôts sédimentaires Donc se trouve coupée en deux, admettons Et s'éloigne l'une de l'autre Par des mouvements par exemple de convergence ou de divergence Au niveau de la lithosphère océanique, admettons Mais ça veut dire que c'est On avait au départ la même strate Donc qui avait le même âge Mais la séparation fait qu'on peut se poser des questions Bon, donc ce principe de continuité nous dit que Une même strate a le même âge en tous points Quels que soient les événements Que cette couche a pu subir ensuite Si l'on observe deux couches à distance Elles peuvent aussi être considérées du même âge Si elles présentent des indices qui sont relativement semblables Donc c'est un peu comme On cherche une énigme en fait Et on se pose la question Est-ce que ces deux couches qui sont éloignées l'une de l'autre Ont le même âge ? Est-ce qu'il y a les mêmes indices Qui nous permettent de dire Oui c'est bien la même couche Donc elle a le même âge ? Voilà, donc on peut raisonner de mille façons Donc ça peut être des niveaux repères Qui sont situés en dessous et au-dessus de la couche Par exemple Ce principe doit être utilisé avec précaution Car bien sûr des apparences sont quelquefois trompeuses Donc à une époque donnée Les conditions de sédimentation peuvent différer d'un endroit à l'autre Donnant à une même couche des aspects différents Selon les affleurements Inversement, les dépôts très ressemblants Peuvent s'être formés à des époques très différentes Donc là encore, il faut être vigilant Donc à ce principe de continuité Qui peut subir évidemment des irrégularités Troisième principe, c'est le principe de recoupement Principe de recoupement Toute structure qui en recoupe une autre lui est postérieure C'est normal si par exemple vous avez Deux strates calcaires qui se sont formées à des intervalles de temps différents Et si vous avez un abaissement ou une remontée de ces deux strates Suite à l'activité d'une faille Faille normale ou faille inverse Et bien vous pouvez très bien avoir un décalage De ces deux couches Mais le principe de recoupement vous dit que Toute structure qui en recoupe une autre lui est postérieure Ça veut dire que la faille L'événement qui a provoqué la séparation des deux strates Par exemple, est plus récent que les strates Qui sont donc plus anciennes Donc ça peut être des formations géologiques également Ça peut être un filon volcanique Ou bien un pluton granitique par exemple Qui va s'insérer dans des roches qui sont déjà en place Voilà, donc ça veut dire que Imaginons un pluton qui remonte vers la surface Peut recouper un encaissant rocheux Ça peut être également des événements tectoniques Événements tectoniques, donc ça peut être des failles Des déplissements, etc. Mais on peut également avoir des surfaces d'érosion Qui peuvent recouper d'autres structures Qui sont plus anciennes Voilà, il faut raisonner de manière relative C'est pour ça qu'on appelle cette chronologie Une chronologie relative Parce qu'il y a des principes Que ces principes sont relatifs les uns par rapport aux autres Mais dépendent également de beaucoup d'événements Qui peuvent survenir Notamment des événements géologiques Mais aussi biologiques Alors, il faut utiliser ces principes Ensemble Raisonner de manière à ce que L'ensemble des événements Des dépôts, etc. Correspondent à quelque chose qui soit logique On n'applique pas ces principes n'importe comment Il faut raisonner Par exemple, l'observation d'une discordance angulaire Entre des strates horizontales Ou des couches déformées Par un événement tectonique situé en dessous Va indiquer Qu'a eu lieu une première phase de sédimentation Que cette phase de sédimentation a été interrompue par un événement tectonique Qui peut être à l'origine de déformations Les sédiments déformés ont ensuite été érodés Ça veut dire Que l'on enlève la partie supérieure Ça s'appelle On érode Ça veut dire on gratte Alors, ce n'est pas nous qui gratons, évidemment Ce sont les conditions géologiques, environnementales La température, etc. Qui font qu'on a une érosion Qui peut enlever une partie de la couche supérieure De la strate, par exemple Donc, il peut y avoir une érosion Plus ou moins importante Il y a très souvent des érosions, en fait, qui se font Et qui compliquent encore le principe Enfin, le raisonnement Qui permet de resituer dans le temps Les événements C'est-à-dire les roches elles-mêmes Et puis Donc, le temps, en fait Il fait que ces principes Qui peuvent être logiques À un instant T Deviennent illogiques À un instant T Plus 10 millions d'années Par exemple Suite à de grands événements géologiques Donc On peut très bien Suite à l'érosion Avoir une reprise De la sédimentation Et reprise de la sédimentation Qui sera, bien entendu Plus jeune Que l'événement Qui l'a précédé Donc, lorsque l'on applique Ces principes de superposition Et de recoupement Eh bien, on peut dater La discordance Lorsqu'elle existe, évidemment Mais ça, c'est pas la peine d'en parler Elle est postérieure À la dernière couche Affectée par l'événement tectonique Et bien sûr antérieure À la strate non déformée Qui sera située au-dessus d'elle Il y a un principe Que l'on appelle Le principe d'inclusion Donc, il nous dit Que tout objet Que ce soit une roche Ou un minéral Inclu dans un autre objet Lui est antérieur Donc, on peut observer Des inclusions de cristaux Quelquefois Qui sont plus anciens Dans une matrice Qui, de ce fait-là Est plus récente En tout cas Par exemple On peut avoir Des enclaves de péridotites Dans des roches volcaniques Ou des inclusions De zircons Par exemple Dans un minéral Que l'on appelle La biotite On a un autre Principe Qui est très important Et qui est basé Sur des fossiles Et que l'on appelle Le principe D'identité Paléontologique Alors, la paléontologie C'est l'étude De ce qui est ancien Paléo signifie Ancien Donc, certaines espèces Ont vécu Pendant des temps Très courts Alors, très court Ça ne veut pas dire Une journée Mais à l'échelle géologique Ça peut être Un million Ou dix millions d'années Par exemple Donc, certaines espèces Ont vécu Sur des périodes Qui sont Relativement brèves Et dans des zones Très étendues Géographiquement Par exemple Eh bien On va dire Que ce sont De bons fossiles Stratigraphiques Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Imaginons Que l'on ne trouve Que ces fossiles Que dans une certaine couche Pas très épaisse Admettons Mais que cette couche Est très représentée Au niveau mondial Eh bien Ça veut dire Que ces fossiles Qui se sont développés Pendant cette période Constituent De bons fossiles Stratigraphiques Parce que peut-être Qu'on ne va pas Les retrouver ailleurs Dans d'autres strates Ils sont là Dans une strate précise Donc ça veut dire Que si on les trouve Quel que soit L'endroit sur Terre On sait bien Que ce sera A peu près Le même âge Qui sera Que Ce sera le même âge Aux différents endroits Au niveau desquels Se seront trouvés Ces fossiles Stratigraphiques Donc Ces fossiles Stratigraphiques Ils permettent De comparer Des âges De couches Éventuellement Très distantes De façon Beaucoup plus fiable Qu'à l'aide Du principe De continuité Donc c'est un petit plus Et lorsque l'on utilise Le principe de continuité En parallèle Avec ce principe D'identité Paléontologique Eh bien Il y a Beaucoup moins De malchance Entre guillemets Que les géologues Se trompent Concernant Le temps Donné A ces endroits A ces lieux Au niveau des strates Par exemple Ou Peu importe L'endroit d'ailleurs Donc on peut Comparer Des couches Donc des âges De couches Qui peuvent être Très distantes De façon Beaucoup plus fiable Que En utilisant Uniquement ce principe De continuité Donc ce principe D'identité Paléontologique Nous dit Que deux couches De terrain Qui renferment La même association De fossiles Stratigraphiques Ont le même âge Voilà Donc en utilisant Ces principes De superposition De continuité De recoupement D'inclusion Principe d'identité Paléontologique Eh bien ça veut dire Qu'on peut construire Une échelle Que l'on appelle L'échelle Stratigraphique Lorsque vous avez Des fossiles Donc de groupes fossiles Qui apparaissent Ou disparaissent Alors On rappelle qu'un fossile Ce n'est pas un être vivant Mais c'est C'est quelque chose Enfin c'est un être Qui a vécu Que ce soit végétal Ou animal Ou humain Donc c'est un être Qui a vécu Et qui est mort Et qui s'est trouvé Conservé Dans le temps Donc dans l'espace Et dans le temps Et que des millions D'années plus tard Par exemple On peut retrouver A tel ou tel endroit Donc il y a Une apparition Ou une disparition De groupes fossiles Qui permettent D'établir Des coupures Dans les strates Et donc Dans l'histoire géologique De la planète Terre Sur la base De ces critères Paléontologiques Les reconstitutions Stratigraphiques Locales Ont peu à peu Été mises en relation A l'échelle mondiale Cela a permis Au géologue De construire Une échelle stratigraphique Qui est un calendrier De référence Qui couvre L'ensemble De l'histoire De la Terre Au sein Au sein De l'échelle stratigraphique Le temps est découpé En R R E accent grave R E S R Qui vont comporter Plusieurs périodes Eux-mêmes Subdivisées en étages Chaque étage Est défini A partir de son contenu Paléontologique Etalonné Grâce à un affleurement De référence Qui s'appelle Le stratotype Donc Se souvenir De ce que représente Le stratotype C'est un affleurement De référence L'étage Constitue L'unité de base Du calendrier Qui a Dans ses grandes lignes Été établi Bien avant Que l'on sache Quelle durée Représentaient Les différents intervalles De temps Ainsi définis Donc Ces principes De Chronologie relative Permettent donc De dater Des structures Ou des événements Géologiques Les uns Par rapport aux autres Et lorsque l'on applique En parallèle La chronologie absolue Et bien On peut donner A certains Événements A certains lieux A certains endroits Un âge Beaucoup plus précis On peut donner On peut présenter Des âges Les âges De certaines roches Également De certains minéraux Qui se sont mis en place Dans les roches Etc Suite à un magmatisme Il peut y avoir Un refroidissement Qui a fermé Tel ou tel système Et donc La chronologie absolue Peut Grâce à la radioactivité Entre guillemets Par exemple Grâce à l'utilisation Du couple Rubidium strontium Dater des âges Qui sont très très éloignés Très très importants Par exemple 50 milliards d'années Ou 50 millions d'années Vous avez d'autres couples Radioactifs Entre guillemets Dont l'élément pair En tout cas Est radioactif Qui peuvent donner Également d'autres informations Bon Là je parle De manière générale Donc si on veut Conclure Concernant cette chronologie Relative Et cette chronologie Absolue Si on peut dire un mot Eh bien On a des principes Le principe de superposition Le principe de continuité De recoupement D'inclusion Et d'identité Paléontologique Qui permettent De dater Bien des structures Et d'aboutir A un calendrier A une échelle Stratigraphique En fait Qui est Qui est très importante Et qui est une référence mondiale Chronologie absolue On utilise Des marqueurs Enfin des isotopes Radioactifs Qui permettent De donner Des âges Beaucoup plus précis Alors toujours Avec des intervalles Enfin avec des valeurs Plus ou moins Si par exemple On dit Cette roche A 10 millions d'années Bon on dira 10 millions d'années Moins 500 000 ans Plus 500 000 ans Etc Bon C'est pas précis C'est pas exactement précis Mais ça peut être A 10 millions d'années Mais près Quelquefois Mais quelquefois Les âges Sont relativement Bien représentés Et réalistes Bon Donc voilà Donc on a bien parlé De De chronologie relative Qui était Surtout l'objet De ce cours Mais que l'on peut associer Évidemment A la chronologie absolue Le cours est terminé Merci Bon ça c'est pour le sourire De la fin Bon ça Bon ça c'est pour le sourire Bon ça c'est pour le sourire